J'aimerais vous inviter à lire deux petites portions des Écritures. Un roi au chapitre 11, et notre lecture va partir du verset 4 au verset 11, et nous arrivons du verset 14e, et puis du verset 23. Un roi 11, 4 à 11, 14 et puis 23. La seconde lecture, nous la faisons dans deux chroniques, au chapitre 26, et nous lisons le verset 3 et 4, puis le verset 16, et puis enfin le verset 21. Un roi au chapitre 11, partons du verset 4. A l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel, et il y est suivi point pleinement l'éternel, comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemonche, l'abomination des Moab, et pour Monoc, l'abomination des fils d'Amon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'éternel, le dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'éternel. Et l'éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrite, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Verset 14 L'éternel suscita un ennemi à Salomon, Adad, les domites de la race royale d'Edon. Verset 23 Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, raison, fusse d'Eliada, qui s'était enfoui de chez son maître, Adadazer, roi d'Etsoba. Nous lisons deux chroniques, chapitre 26. Verset 3 Verset 5 Verset 3, 4, 5 Puis verset 16 Et puis verset 21 Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il faisait qu'il y ait droit aux yeux de l'éternel, entièrement comme avait fait Amatia son père. Il s'appliqua à aller chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'éternel, Dieu les fit prospérer. Verset 16 Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éléva pour les perdre. Il pécha contre l'éternel, son Dieu, et il entra dans les temples de l'éternel pour brûler des parfums sur l'octel de parfums. Verset 21 Le roi Osias fut le preu jusqu'au jour de sa mort. Il devra dans une maison écarté comme le preu car il fut exclu de la maison de l'éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Je voudrais ce soir, et durant quelques minutes, parler sur l'éternel. Les trois facettes de la percée un n'est pas ignorée et un n'est pas négligée. Les trois facettes de la percée, un n'est pas ignorée et un n'est pas négligée. Je ne sais pas, depuis que j'ai eu cette invitation et que je commençais à prier, demandant à Dieu de placer un message dans mon cœur, ce sont ces deux textes qui se sont imposés dans mon cœur. Et Dieu m'a dit, je voudrais, Roland, en parlant à mon peuple, que tu fasses deux choses. La première chose, que tu puisses responsabiliser, mon peuple, rendre un homme, une femme, conscient, consciente de la responsabilité attachée aux portes que Dieu ouvre, à des dimensions qu'il nous accorde. Il y a quelques années, mon pasteur disait que la bénédiction égale toujours responsabilité. Il dit, nous avons les privilèges attachés à la bénédiction, à la percée, à tout ce que Dieu nous accorde. Mais derrière ces bénédictions, c'est cash, une responsabilité. Mais la deuxième et ces mots ont résonné dans mon cœur comme un écho. Dieu m'a dit, avertis mon peuple. Qui dit avertissement, dit l'effet d'attirer l'attention de quelqu'un à l'information sur un danger potentiel, un danger possible. Mais non seulement l'informer, mais aussi l'appeler un réajustement de son comportement. Si je marchais comme si rien n'était, sur une pelouse, et puis je vois, ça arrive souvent chez moi à Kinshasa, tu vois un écriteau, attention, fil électrique, 6,6 m, d'autres. Information, avertissement. Pour dire, mais marche, ne continue pas à marcher comme tu marchais. Fais un peu plus attention. Sois méticuleux, sinon les pires peuvent arriver. Dans de Pierre, au chapitre 1er et au verset 13, l'apôtre Pierre, plutôt parlant de l'avertissement, dit, « Je les garde plutôt comme un dévoi aussi longtemps que je suis dans cette tente allant de son corps. » J'aime ce qu'il dit de vous tenir en éveil par les avertissements. Le but de l'avertissement, c'est de nous garder en éveil. Une autre version dit de réanimer vos souvenirs par des rappels à l'ordre. Toujours Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 1er dit, vous avez déjà bien aimé la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Les deux textes que nous avons lus sont deux textes qui parlent de deux personnes que Dieu a appris de presque rien et leur a accordé des très grandes personnes. Salomon, qu'on appelle aussi Élidia, fils de David et de Batsheba, une femme qui est rentrée dans la cour du roi un peu par une fraction pour ne pas dire par très chelou. Et puis voilà Dieu dans sa présence quand David arrive au soir de sa vie, Dieu parle à David et dit c'est Salomon qui va devenir roi. Dieu ne prend pas Adonija qui après la mort le fils aîné Amnon ainsi qu'Absalom qui avait droit et ton fils aîné a succédé à David. Dieu décide que cet enfant fouille de la trichérie d'une femme volée devienne le roi. Souvent quand j'ai lu ce texte j'ai dit j'aurais été Dieu c'est une manière de parler bien je ne laisserai jamais j'aurais été Dieu je ne pense pas que je ferais de Salomon les rois j'aurais bien voulu d'une femme épousée normalement qui est rentrée dans le mariage mais c'est ça c'est la souveraineté des dieux mais pour dire que Dieu lui a accordé une percée il faut bien lire un roi partant du chapitre 1er verset 6 mon temps qu'on dit Adonis j'ai aussi avec des ambitions David est devenu vieux et Adonis j'avais presque ses proclamés rois il a fallu que Batché Bacat l'information en parle à Nathan pour que finalement David dans sa vieillesse dans sa sénilité vienne imposer Salomon et Salomon a conscience qu'il est ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu il commence bien même très bien cherchant Dieu s'attachant à Dieu et Dieu lui accorde un un chèque à blanc demande ce que tu veux il demande la sagesse et Dieu dit au-delà de la sagesse je t'accorde la richesse et la gloire comme jamais un homme n'a eu l'Abel dit il avait une sagesse qui dépassait même la sagesse des Égyptiens de l'époque à un certain moment il est dit tous les hommes cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait placée en lui un homme de rien devient quasiment le point focal du monde à cause de la percée que Dieu lui accorde qu'il est étonnant de voir combien la seule présence de Dieu peut transformer un homme quelconque à un homme extraordinaire mais notre texte aussi nous parle d'un autre roi le roi de Judas l'Orient s'est sandé hors d'eux et son père s'appelait Amatia qui a très mal fini parce qu'il s'est mal comporté il est mort après une conspiration et ce jeune homme presque un ado 16 ans il est culbuté permettez-moi les termes on fait de lui un roi alors qu'il pensait qu'il avait encore des gammes à faire et des choses à apprendre tout tremblant ne sachant que faire il s'attache à Dieu ayant d'abord un ami comme un conseiller qui s'appelait Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu et la Bible a dit au moment où il rechercha l'éternel Dieu les fit prospérer et si vous lisez la vie d'Eosias vous vous rendez compte comment durant ces temps il a prospéré Dieu a fait de lui un homme qui a été brillant sous le plan économique transformant ce petit royaume des Judas en un royaume très fort il a même donné la créativité il a eu même des ingénieurs qui ont fabriqué des armes qui n'existaient pas à l'époque il avait eu sa rénommée s'étendue au loin du roi 26 verset 15 on parle pourquoi ? parce qu'il fut merveilleusement soutenu par l'éternel mais malheureusement au moment où il s'élève une tragédie arrive le verset 16 que nous avons mentionné mais lorsqu'il fut puissant son coeur s'éleva pour les perdre il va s'obtroyer des pouvoirs qu'il ne devait pas avoir il va au temple et il veut offrir les gens d'arrêt et d'Ozias tu n'as pas le droit de les faire mais comment ne peut-il pas les faire il est contaminé parce que tous les royaumes qu'il y a tout autour ces rois ont ne seulement les pouvoirs politiques mais ont aussi les pouvoirs spirituels il n'y a que lui qui se confie au pouvoir politique les autres lui disent mais tu laisses quelqu'un d'autre il veut s'obtroyer j'en parlais tout à l'heure combien il est triste de voir des gens bien commencer et mal finir combien il est triste de voir des gens qu'il a l'élévation change la gloire change maintenant je suis moi on va parler de l'ivresse du lait il est ivre mais ce n'est pas à cause de l'alcool c'est le lait qu'il a rendu et comme nous le verrons tout à l'heure la même main qu'il avait élevée c'est la même main qu'il a frappé les lèvres et il a fini réclu dans une petite case lépreux Salomon aussi comme nous l'avons lu le même Dieu qui l'a élevé nous reviendrons sur cela à deux reprises il est dit Dieu suscita un ennemi à Salomon bizarre le même qui l'avait élevé c'est pourquoi cet après-midi je voulais parler des trois facettes de la percée pour nous responsabiliser vous et moi pour nous avertir la première facette de la percée c'est que derrière chaque percée il y a un but Dieu ne nous accorde jamais une percée pour rien derrière chaque percée derrière chaque situation que Dieu nous donne il nous fait passer du minimum au maximum subitement il nous permet d'avoir plus que ce dont nous avons besoin il change notre condition il nous donne un nom il nous rend visible il nous donne un pouvoir il y a un but lorsque je parle de but je pense à quatre choses je pense premièrement à la raison d'être et d'une chose derrière chaque percée il y a une raison d'être deuxièmement lorsque je parle de but je parle de finalité et derrière chaque percée il y a une finalité troisièmement lorsque je parle de but je parle du pourquoi d'une chose derrière chaque percée il y a le pourquoi de cette percée quatrièmement lorsque je parle du but je parle d'intention première mais aussi finale l'intention qui a milité et l'intention qui que Dieu veut au bout j'ai 53 ans je suis de la République démocratique du Congo mais je ne suis pas né à Kinshasa je suis né dans un petit village appelé Wibonyama quand nous étions petits on nous appelait les Baouta donc les gens qui viennent du village ils sont venus grandir à Kinshasa d'autres nous appelaient les Mapeka et Paul et je viens d'une famille très modeste très modeste je n'ai pas eu besoin des dictionnaires pour connaître la signification de la pauvreté à l'école primaire et secondaire si je suis allé à l'école 100 fois je suis allé 95 fois à pied nous n'avions pas toujours droit à manger 3 fois les jours quand Dieu avait agi on mangeait 2 fois normalement c'était une fois et quand comme il arrivait souvent que Dieu n'agisse on ne mangeait pas j'allais à l'école à pied en maudissant mon père avec mon jeune frère parce que des fois on allait à pied et puis des amis nous dépassaient avec le véhicule et nous on se disait avec mon jeune frère quand les papas des autres étudiaient lui il était et le papa des autres avait étudié à Louvain à Namur il était dans son petit waouh wimbo ni en écoutant un peu les mots wimbo quelque chose mais je me souviens de 5 novembre 85 j'ai accepté Christ comme Seigneur le Sauveur je me souviens l'année d'après on était dans une grande vie de prière et Dieu a donné les paroles prophétiques relant je rendrai ton nom grand je t'amènerai au-delà des mers et des océans à annoncer la parole de Dieu et quand j'écoutais cela je disais ça on pouvait m'encourager j'avais oublié un jour quelqu'un était saisi par l'esprit c'était un aîné et je suis en train de te voir prêchant la parole de Dieu à Toronto dans mon coeur je dis voilà la Toronto qui me donne d'abord la nourriture mais je vis en quelques années ces choses s'accomplir quand je grandissais je me disais je m'appelais Roland Dalo Loat on disait Dalo c'est qui une fille aujourd'hui n'a plus vraiment besoin de se présenter et avise-moi cette peunisse Dalo ah quand je vois le petit point que Dieu est en train de me donner par rapport au ministère à l'oeuvre de Dieu chez mon pays souvent il m'arrive de m'arrêter je dis Seigneur pourquoi tu as pris ce petit garçon de la zone de ce petit coin pourquoi tu l'as amené là pourquoi moi pourquoi pas certains je n'ai pas l'impression d'être le plus grand prédicateur le meilleur enseignant je ne pense pas que je prie plus que eux tous mais Dieu l'a fait j'essaie toujours de se comprendre Seigneur pourquoi moi en cet instant j'ai conscience qu'hier je n'étais pas et j'ai aussi conscience que demain il est possible que je ne sois pas mais aujourd'hui il m'a placé pourquoi pourquoi Dieu t'accorde cette personne pourquoi Dieu t'ouvre ses portes pourquoi Dieu t'accorde ces facilités que certains n'ont pas à avoir Dieu ne nous fait pas passer de l'instabilité à la stabilité pour rien Dieu ne nous fait pas passer du minimum au maximum pour rien Dieu ne laisse pas certains manquer et toi avoir et même avoir au-delà pour rien Proverbe 16 verset 4 il dit Dieu a tout fait pour un but le Dieu de la Bible c'est un Dieu de but top dit pour une intention il a une intention pour laquelle il permet ou il a permis cette percée ou même il va la permettre si notre bien-être fait partie du pourquoi de la percée deux autres raisons font que Dieu nous fasse arriver là où nous sommes la première raison que nous servions de témoignage Dieu veut que par nous et au travers de nous les gens puissent voir ce dont il est capable qu'il ait la bouche fermée que nous devions comme des panneaux publicitaires vantant la gloire de Dieu que les gens disent voici ce que Dieu peut faire j'ai dit j'ai grandi dans un quartier modeste à Kinshasa j'ai pas grandi comme Fabrice à Kinshasa les avenues il a grandi tout est en français orangé dans le quartier où j'ai grandi ma mère me relate ça souvent on ne prie plus le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob non pas le Dieu a cessé d'être le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob les Roland dans ces quartiers ont pris les dieux des Roland la plupart des jeunes disent nous avons vu ce que Dieu a fait avec lui nous l'avons vu vendre les bénis dernièrement je passais par là j'ai vu l'endroit où je vendais les bénis je dis à mes filles ici je vendais papa c'est pas vrai j'ai vendu les bénis j'avais oublié j'avais 15 ans vous savez là je vais commencer à vous intéresser Sophie et ma mère m'a placé elle a dit celui qui ne vend pas les bénis ne va pas manger et j'ai vendé les jeunes filles sortent de l'école et parmi ces jeunes filles il y avait une à qui je commençais à m'intéresser vous savez il y a un vrai vendeur prix qui est vendeur les acheteurs les acheteuses viennent et quand elle a commencé à s'avancer je dis pas elle j'ai même tourné les dos j'ai jamais oublié quand elle a crié Alina la mi-quatre mi-quatre béni moi j'ai dit je ne voulais pas qu'on reconnaisse mon statut de vendeur sinon la demande d'emploi après n'aura pas de finalité mais ça me fait du bien de retrouver ces endroits pour voir tous les parcours par lesquels je suis passé quand Dieu nous accorde une percée et que nous servions le témoignage dans les Aïe 43 verset 7 il parle du peuple qui s'est créé pour sa gloire pour qu'il soit pésant dans Jean 15 verset 8 il dit si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié quand nous portons des fruits son nom est rendu plus grand mais deuxième raison pour laquelle Dieu nous permet que nous puissions vivre et expérimenter les percées il fait que que nous puissions lui rendre deux choses en retour premièrement l'honneur et deuxièmement la gloire en nous attachant à lui encore de plus belle en les reconnaissant comme étant la source de nos ressources la source de tout ce que nous avons enfin que nous puissions plus nous attacher à lui j'aime quand dans Deuteronome chapitre 8 verset 10 ainsi que verset 18 Dieu rappelle ces deux choses à Israël et ce qui m'effraque d'abord dans ce texte c'est non seulement ce que Dieu dit mais c'est les timings le peuple sort d'Egypte ils ne sont pas encore rentrés à Canaan qui est l'image elle a percé dans sa totalité il dit bientôt vous allez rentrer dans les pays où coulent les laits et les miels et il dit verset 10 lorsque tu montres et te rassasieras tu te béniras avec ton Dieu voilà la raison pour laquelle je te donne suffisamment pour que tu me bénisses que les gens à qui Dieu ils donnent et la louange ne le montrent le but pour lequel il te donne c'est le travail le but pour lequel il ouvre ses portes le but pour lequel il fait toutes ces choses j'étais dernièrement au Canada et je vois une jeune fille d'origine congolaise qui travaille à l'immigration avec qui j'avais rendez-vous elle vient me voir au bureau elle entre et puis elle se met à pleurer je lui dis pasteur ça fait trois semaines que je travaille à l'immigration je suis d'origine congolaise j'ai 22 ans gérard grâce à du l'être canadien je dis pourquoi parce que je gère les dossiers quand je vois toutes sortes de gymnastiques que les gens sont prêts à venir à faire pour entrer au Canada et des faussetés et que moi je n'ai pas à faire tout ça je dis waouh quel privilège finalement les gens peuvent voir même des raisons d'action de grâce derrière des telles choses lorsque tu mangeras la terrasse ça se ira tu béniras l'éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donné une autre version dit tu remercieras l'éternel ton Dieu tu diras tout le monde c'est bon le verset 18 va plus loin et dit souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ces choses quand tu les auras souviens-toi de la source j'arrive au Gabon pour la première fois en 2002 je prêche j'irai en 5 jours presque chaque matin entre 5h30 et 7h quand j'ai fini ma prière et que je suis en train de méditer et ma chambre d'hôtel je dois avoir la vue sur un petit stade j'ai trouvé toujours une femme au centre du terrain levant les mains elle n'est quittée jamais avant 7h je me disais est-ce qu'elle fait des rites qu'est-ce qu'il y a il y a un jour j'appelle le pasteur je dis voilà c'est celle et puis elle me dit cette femme elle est comme ça de teint assez clair elle est lancée j'ai dit oui elle est relancée je t'explique son histoire tu comprendras pourquoi cette femme vient toujours elle a connu son mari à l'école elle avait 17 ans je pense le mari en avait 19 ils se sont mariés et puis ils ont eu deux enfants l'année avait 5 ans et la seconde avait 4 ans un beau jour elle rentre à la maison chercher un document alors qu'elle travaillait elle trouve son mari avec leur domestique elle n'a pas supporté sa tête a disjonté elle a perdu la tête on la garde dans quelques asiles vous connaissez les asiles qu'il y a chez nous elle s'en est échappée elle est devenue une célèbre folle de la vie durant plus de 10 ans et ces enfants ont grandi célèbres folles sales mangeant les poubelles et le pasteur me dit il y a 5 ans il y avait une campagne d'évangélisation d'un évangéliste américain bizarrement ça se passait chaque matin de 5h à 7h et ce jour-là 5h30 alors que cet homme prêché la célèbre folle de la ville a voulu rentrer dans des stades apparemment pour déranger et l'homme de Dieu a saisi à la parole et qu'on s'est dit Dieu me montre une folle et Dieu me dit va la restaurer laissez-la venir à peine elle est arrivée l'homme de Dieu n'a presque pas pris elle a simplement levé la main elle est tombée quand elle s'est rélevée elle a commencé à cacher toutes ses parties on a reconnu qu'elle a retrouvé sa lucidité et le pasteur dit là ce qui m'a étonné dès qu'elle a retrouvé la lucidité sa première question était où sont mes enfants et le pasteur et le pasteur me dit depuis lors chaque jour qu'il pleure qu'il neige elle vient toujours à 5 heures à l'endroit où Dieu lui a redonné sa décision Seigneur donne-nous des gens qui te reconnaissent comme source ce que j'ai je les dois à toi combien des gens à qui Dieu donne et finalement c'est pour autre chose qu'il fait lorsque tu manges souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir tout ce pourquoi entre Dieu et source il y a deux choses il désire deux choses que nous pouvons nous devons contre écoute éviter la première des choses que Dieu veut que nous puissions éviter c'est l'oublier comme source que nous puissions l'oublier comme source j'ai pris quelqu'un Dieu est en train de te donner de vos vertus il va peut-être les donner demain plaise à Dieu que tu ne l'oublies jamais que nous puissions jamais l'oublier comme source on est au nom chapitre 8 verset 7 à 20 il est étonnant de voir quasiment à deux ou trois reprises Dieu dit bientôt je vais faire ceci bientôt et puis au verset 11 il dit garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu la première fois que j'ai lu ces textes j'ai essayé de les mettre à la place des enfants d'Israël ils ont quitté l'Egypte pérégrévation souffrance et puis ils sont à leur trait de la terre promise et Dieu s'aimait à leur donner des recommandations bientôt je vais faire ceci bien puis il s'aimait à dire gardez-vous de m'oublier je vais être à la place d'Israël quand Dieu parlerait comme ça donnerait des coups par terre quand il aura fini je lui dis tu m'as blessé tu m'as blessé tu n'as pas confiance en moi tu penses que je vais te trahir avec tout ce que j'ai connu avec toi pourquoi Dieu donne cet avertissement en ce moment il connaît la capacité car la bénédiction les recorrent le cœur de Dieu il connaît la capacité car l'élévation de changer les gens j'ai déjà j'ai à peine 53 ans j'ai su dans les ministères depuis 27 ans j'ai vu des aînés qui ont grandi avec moi qui sont dans des quartiers périphériques n'ayant rien et Dieu les a élevés j'ai vu comment ils ont changé ceux qui étaient honnêtes sont devenus des tricheurs ceux qui ont connu le Seigneur à l'écodime et qui ont grandi fidèles à leurs femmes sont devenus impudiques avec I majuscule j'ai le droit cet aîné qui nous enseignait la crainte de Dieu un jour il vient me voir au bureau et il dit comment vous faites que nous restes avec une seule femme pétire pose-moi les vraies que nous puissions l'oublier garde-toi l'oublier l'éternel ton Dieu au verset 14 il ajoute encore prends garde que ton cœur l'oublier l'éternel au verset 29 il donne un avertissement il dit si tu oublies l'éternel si tu l'oublies que tu ailles après notre Dieu si tu sers ce Dieu là et ce prochain devant et je vous le dis pas formellement vous périr mais de faire chose que Dieu veut que nous puissions éviter quand il nous amène une percée non seulement l'oublier c'est nous attribuer nous même ce qui est arrivé combien de fois nous dégageons Dieu nous le mettons des côtés toujours l'éternel chapitre 8 verset 17 à 18 il dit garde-toi de dire en ton cœur même pas publiquement en ton cœur la force et la puissance de mes mains m'ont acquis ses richesses il dit pas les dire mais les dire dans le cœur souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir qu'il est triste de voir des gens recevoir un don de Dieu et oublier oublier les donateurs oublier la main qui a donné frère le but du don est de nous révéler les donateurs afin que nous puissions plus et mieux nous attacher à lui combien de fois celui qui donne la percée a tendance à dire ma faute c'est de l'avoir oublier j'aurais dû ne pas lui donner cela je te remerai tout à l'heure avec un exemple plein de tristesse de quelqu'un qui a été avec moi deuxième facette de la percée la percée est et peut être un couteau à double étranche autant elle est une bonne chose elle est et elle peut être un couteau à double étranche qu'est-ce que je veux dire par là autant la percée nous satisfait change notre condition change les regards des autres vis-à-vis de nous nous rend pesants nous donne même des fois un poids social la percée peut aussi devenir un piège ah oui je sors une fois de l'amphithéâtre de l'université de Kinshasa rempli les 6000 étudiants je viens de finir de prêcher je vais rentrer dans mon vécu je vois les gens se bousculer laisse-moi je dois les saluer j'ai dit au protocole laissez-les ce jeune homme de 22 ans il me regarde il dit ça toujours était mon rêve de te saluer je pense au petit garçon vendeur de bénie j'ai dit aujourd'hui les voix ça devient un rêve un rêve et quand tu entends tu entends ça tu sais je n'ai pas faute je suis important moi mais ce n'est pas le plus fort le plus fort c'est quand il dit mais est-ce que je peux te saluer je le salue il se retourne à double étrange les deux passages que nous avons lus nous les montre en roi 4 29 et 34 Dieu a accordé une percée à Salon écoutez ça de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse un roi 23-24 ajoute tous les mondes cherchaient à voir Salon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur verset 23 dit le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et la gloire par contre des richesses et de la gloire que Dieu lui a voulu quelque chose d'air pas étrange très étrange j'arrive le roi 11 dit Salomon aimer beaucoup de femmes étrangères le verset 8 appartenant aux nations dans l'éternel avait dit aux enfants d'Israël vous n'irez pas chez elles et le plus difficile c'est le verset 4 et la suite à l'époque de la vie c'était Salomon ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux j'arrive pas à expliquer ça l'homme qui cherchait Dieu l'homme qui s'attachait à Dieu comment ça s'est passé le verset 5 dit Salomon alla après à Astarte j'arrive pas à expliquer ça cette vilaine divinité l'homme qui dit Dieu a tout donné une de ses femmes dit tu dois venir au temple chez nous et il y va il s'arrête pas là verset qui suit verset 7 alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu à Kémosh et à Moloch donc d'un côté il y avait les temples de Jérusalem c'est un homme de sa communion avec Dieu et juste en face un temple pour Kémosh la deuxième partie du verset 7 dit un temple pour Moloch Moloch était une divinité venue des Babylones qui chaque jour devait manger entre guillemets entre 50 et 100 enfants ça mourrait des enfants certains disent sûrement des enfants venant de ces femmes l'homme c'est dans le cœur de Dieu vous et moi nous n'avons aucune idée de là où la gloire de Dieu peut nous amener Salomon la Bible a dit des choses étranges dans un roi 11 verset 4 verset 8 l'une des premières choses on dit son cœur ne fut point tout entier à la terre même c'est vrai qu'il a perdu mais il n'est plus totalement une partie pour Dieu une autre pas pour Dieu deuxièmement il y a eu plusieurs femmes et j'aimerais dire avec l'argent des dieux un pasteur de chez nous a dit chaque samedi Salomon dotait quelque part l'un samedi l'adopté à Massina samedi prochain en Gili l'autre samedi qui mouait vers le Bacobo un vieux pasteur de Nizam et madame il avait tellement de femmes qu'il oubliait des fois les noms quand il voyait une trois c'est encore 700 femmes et 300 princesses comme concubines troisièmement il devint l'idolâtre et quatrièmement il bâtit des temples et la Bible dit il fait ce qui est mal aux yeux de la terre les mêmes séquences ils retrouvent avec Osias commençant faible tremblant et qui recherchait Dieu Dieu les fait prospérer et quand Dieu les fait prospérer en lui accordant une percée Osias comme l'avons dit veut s'assumer ses responsabilités politiques il va dans les temples il avait des hommes encouragés la terre il leva la main troisième facette et je termine troisième facette de la percée c'est que la main qui nous élève et qui nous accorde la percée c'est aussi la main qui peut nous frapper la même je vais vraiment insister la même qui nous élève c'est la même qui peut nous frapper nous l'avons lu en roi 11 verset 9 verset 11 on nous dit d'abord l'éternel fut irrité contre Salomon celui qui l'avait béni et il voit comment il gère cette bénédiction comment il travaille avec il fut irrité contre lui la version française comment il parle de lui il dit l'éternel s'est mis en colère Salomon comme si Dieu se disait tout ça pour ça j'ai lui accordé tout ce que j'ai fait pour qu'il en arrive là verset 11 Dieu dit puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance j'ai déchiré le royaume de dessus j'aime beaucoup ce que le pasteur Marcelo dit il dit Dieu est bon mais il n'est pas bonbon sa bonté a des limites il peut aussi s'irriter et le Dieu qui s'irrite verset 14 que nous avons lit on ne dit pas que des ennemis attaquèrent Salomon on avait dit l'éternel le suscita un ennemi à Salomon Hadad et Dieu dit à Hadad garde-vous pour tes armes attaqués c'est Dieu c'est Dieu qui suscite les ennemis les versets 23 ajoutent encore Dieu suscitant un autre ennemi à Salomon raison fils d'Eliad qui s'était enfoui il avait la guerre des théologiens certains théologiens disent que Salomon a vu sûrement à la fin revenir à Dieu c'est pour aller avec les ecclésiastes et rien le prouve notre discrète il n'y est jamais arrivé qu'est fait avec cette percée que Dieu est en train de te donner qu'est va-tu faire avec cette percée sous forme des renommés d'ouverture des grandeurs des finances et tout c'est que Dieu est à cause je me retrouve en 91 6 ans après ma conversion dans une petite commune une grande commune plutôt et chez nous à Télévandale en priant avec 6 autres amis on était assis 7 jours à celles qu'on cherchait Dieu qui es-tu de nous ou es-tu nous amener jamais oublié ça a été le moment où Dieu nous a donné des balises comme une feuille de route avant de me parler à moi en troisième position Dieu a parlé à un ami de deux ans mon aîné priant un bel homme très clair du temps très bel homme qui a connu le Seigneur depuis qu'il avait 4 ans il a grandi quasiment l'église alcoolie du manche paille il s'appelait Dieu lui dit paille je te fais rasse avec l'écran paille les finances ne seront plus un problème pour toi paille je te donnerai la connaissance de la parole de Dieu qui va t'ouvrir les portes et paille je te donne les 10 ans qui sont devant toi si tu les gères bien je t'en ajouterai d'autres je n'aimerais pas trop rappeler ce qu'il m'a dit et j'ai vu l'année qui a suivi en 92 la vie de cet ami changer j'ai vu les surnaturels se manifester dans son ministère j'ai vu l'extraordinaire devenir ordinaire j'ai vu un jour prier pour une femme qui avait une forme de boîte il a simplement imposé les mains cette femme a commencé à vomir boîte totalement partie je l'ai vu un jour priant pour une femme qui était courbée et la femme s'est répressée ça faisait du bruit quoi 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 j'ai vu un jour prier pour un jeune homme née avec une malformation une jambe normale et l'autre courte et les deux ont retrouvé la même terre parole et connaissance n'en parlent pas son ministère a été bouleversé invitation invitation par ci invitation par là et la famille de l'ex-président de l'époque a commencé à l'inviter on me dit ah il y a un jour lui-même il me dit Roland tu sais quoi j'ai voyagé dans l'avion présidentiel il me dit c'est ce qu'au azabar défend moi derrière on allait aux états-unis je suis même là passé par le passage c'était devenu sa vie j'ai jamais oublié j'arrive je tourne deux mercédès kilomètre zéro zéro comme on dit chez Wachim pas occasion de chez vous le protocole d'état commença à venir les chercher le commissaire d'état et le propre ministre d'aujourd'hui commença à venir les chercher un jour j'arrive chez lui et je le trouve avec des bouteilles ivres il commence à discuter avec moi Roland où est-ce que c'est écrit qu'il ne faut pas je commençais à prendre des distances un ami m'a dit un jour et Fabrice allé on m'a parlé de quelqu'un qu'on m'a connu il dit un jour j'arrive chez lui je trouve deux prostituées en train de frapper à la porte il nous a pas payé notre facture totale j'ai dit il y a un monsieur qui a commandé le collègue il dit non juste que je le connaisse il se disait je me garderai jusqu'au mariage j'avais mal agi j'ai pris un peu de distance de la vie de lui un jour de 94 un homme il me dit paillé entre la vie et la mort aucune n'aille j'oublie jamais je rentre dans ce pavillon je vois sa mère notre mère je vois son frère quand on vit sans mire pleurer pourquoi tu as laissé tomber ton ami tu vas le voir et le frère me dit j'ai difficile à croire que tu vas le recommettre très clair d'être un plus que Fabrice et quand j'arrive les cordes que je voyais sur les lits je dis non ça ça ne peut pas être révé parce que les teintes que celui-là avait sur les lits avait si on lui plaçait un coton de la volant intermite quasiment foncé comme la chemise des délèves en temps normal il pesait entre 65 70 kilos à cette époque et je trouve un bout de papier sur son lit là juste devant 38 kilos mais je n'ai jamais oublié cette scène jamais je n'ai oublié ça je me présente je dis paille c'est moi c'est Roland à la place des yeux c'est de la pourriture et c'est un liquide jaune ça coulait et quand il a ouvert la bouche il a voulu parler j'ai failli vomir c'est comme si vous avez laissé tomber un morceau de pain durant 4-5 jours des champignons c'était comme ça sa langue vivant on est en train de pourrir je ne dis pas c'est Roland je suis venu avec elle je promets à mon ami je lui dis on va prier pour toi je n'ai jamais oublié cette phrase plusieurs fois ça résonne en moi il a dit en l'église en l'église en l'église en l'église c'est foutaise donc Dieu est utilisé par la prière pour faire disparaître les boîtes faire naître des membres comment ça s'appelle la prière foutaise on dira plus tard il était archivé positif et l'ami qui était là il dit ces réactions c'était sûrement que ça avait atteint les servants on a voulu prier on levait nos mains avec violence je n'en veux pas sans de fausseté on disait bien on est là-bas fou toi on a quitté cette chambre triste et le lendemain des amis sont venus me dire Roland il y a deux heures pas il vient de mourir mais deux choses m'ont interpellé la première il m'a dit Roland c'est pas nous de décider qui ira au ciel et qui n'ira pas mais je dis c'est la croix que le pas il ira au ciel je dis pourquoi il dit j'assiste au dernier instant il dit c'est battu avec des êtres invisibles il dit je vois des gens avec des fauches venir me piquer laissez-moi 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 il est mort comme ça en se battant les infirmières ont eu même difficile à plier ses bras et ses yeux étaient tellement agar mais la deuxième chose qui m'a frappé c'est j'ai donné qu'en 94 il y a trois ans quand on a prié Dieu lui a parlé des promesses sur dix ans Dieu a-t-il changé le Dieu qui a parlé les dix ans comment trois ans après sa vie s'arrête plus important ce n'est pas la personne qu'est-ce que tu as fait comment tu la gères qu'est-ce que ça fait de toi je veux nous inviter à blesser notre témoin je veux nous inviter notre groupe d'adoration à revenir à venir c'est qu'on dit qu'il y a dans mon cœur à dire moi à toi je vais tout abandonner à restaurer notre amitié je vais lancer je vais lancer deux appels mais je pense que le premier le plus important le plus important le plus important pour les deuxièmes et troisièmes appels je demanderai simplement aux gens de se mettre d'égout mais pour les premiers appels je demanderai aux gens de s'avancer deuxième et troisième vous vous mettrez simplement d'égout les premiers appels je vous demanderai de vous avancer ce matin quand j'ai prié Dieu lui montrait les chiffres sept il me disait Roland là où tu vas enseigner il y a sept personnes à qui je fais beaucoup de bien et qui ne sont plus les mêmes dans leur relation avec moi Dieu m'a dit parmi les sept il y a quatre encore fainants l'église mais s'étant attaché à bien d'autres choses n'ayant pas Dieu mais il y a trois qui se sont même quasiment refroidies autrefois ils étaient des hommes et des femmes à l'église des hommes et des femmes ayant du temps pour Dieu passionnés pour Dieu comme des hommes ils sont toutes sortes des raisons pour ne plus être les mêmes et Dieu m'a dit parmi les sept il y a un il y a six mois tu as rencontré quelqu'un qui t'a rappelé les gens des personnes que tu étais autrefois ça t'a fait mal ça t'a interpellé mais tu as donné une réponse officielle tu lui as dit ça c'était l'Afrique Dieu m'a rappelé ça dit tu lui as dit ça c'était l'Afrique ici c'est l'Europe et parmi les sept Dieu m'a montré quelqu'un t'as venu ici en Occident à un coup je t'ai vu menacer des morts je t'ai vu être caché quelque part je t'ai vu tremblant je t'ai vu détéguisant ma fin est venue si Dieu n'intervient pas j'ai entendu même les prières que tu as eu à faire Seigneur si tu me sors d'ici je t'amenerai jamais je m'attacherai à toi et toi même tu le sais tu ne sais pas expliquer comment tu es sorti de cette situation tu as vu même des cadavres tu as vu des gens sans vie et tu es conscient conscients que la vie que tu as aujourd'hui tu la dois Dieu à sa grâce et ta ferveur ta chaleur ainsi que ta passion pour Dieu n'ont duré qu'un instant et tu as commencé à te relâcher Xavier c'est Dieu qui a tout fait pour que tu ne connaisses pas les sortes d'autres personnes je priais ce matin Dieu m'a dit Roland tu vas enseigner à quelqu'un qui me loue va lui dire je regrette de l'avoir gardé en vie je regrette de l'avoir protégé j'aurais dû le laisser subir le même sort que tout le monde mais va lui dire aussi je veux qu'il revienne à moi car je n'ai pas fini ce que je suis en train de faire avec et puis dans cette église le Seigneur me dira ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour je suis étonné Dieu ne dit pas que tu ne m'aimes plus une autre question dit tu ne m'aimes pas comme autrefois tu ne m'aimes pas comme au départ il y a quelqu'un ce soir qui veut dire j'ai pu être un ex passionné une ex aimée une ex amoureuse de Dieu j'aimerais le redévenir Dieu me disait il était libre il peut faire de cette soirée le premier jour de tous les restes de ta vie Dieu me disait de dire à quelqu'un je vais remettre le compteur à zéro deuxième appel que je me relance ce sont des jeunes gens fusés garçons désormais des femmes à qui Dieu a fait beaucoup de bien mais surtout Dieu aura fait les promesses d'une percée future et à lui de ses paroles vous tremblez vous tremblez à un moment même au milieu de ma prédication vous avez commencé à dire si tel est le cas que Dieu ne me donne pas une percée moi ce n'est pas le but de cette exhortation de ce soir comme je l'avais dit le but c'est nous responsabiliser le but c'est de nous avertir deuxième appel y a-t-il quelqu'un qui lui dit pasteur prie pour moi je ne veux pas que demain la percée me tue je ne veux pas que la percée comme un couteau à double tranchant me transforme négativement enfin que comme Salomon la même main qui m'a élevé puisse m'y frapper je ne veux pas demain comme Osias que la même main qui m'a rendu un homme des rénaux ne puisse m'y frapper et l'élève pasteur je ne veux pas connaître ce sort dernier appel bizarre je priais tu m'as parlé des gens d'un certain âge il disait Roland tu vas enseigner des gens de 55 ans et plus il dit parmi lesquels il y a deux 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 il m'a montré une image assez étonnante je voyais quand dans un stade de football c'était comme une finale de la coupe du monde deux équipes avaient joué le coup de pied et c'était à égalité 3-3 parce que chacune des équipes avait raté un pénalty et la deuxième équipe est venue la raté son cinquième pénalty et un homme s'est présenté et il a tiré alors que tout le monde s'attendait à la victoire il a raté alors qu'on voulait dire qu'il faut encore de commencer une autre série j'ai entendu l'arbitre dire non les gardiens avaient bougé fais-le revenir qu'il tire encore je vois comment il tremblait et puis je vois il a tiré et puis il a marqué je le vois transporter en triomphe je vois même quand il arrive à la tribune c'est pas les capitaux de l'équipe qui prend la coupe on lui dit c'est toi notre erreur prends la coupe et Dieu me disait pardonnez cette vision Roland alors tu vas enseigner il y a deux ans au-delà de 55 ans qui très jeunes je leur ai redonné beaucoup d'ouverture mais presque chaque fois ils sont arrivés près du but et ils ont raté et Dieu m'a dit dis-leur je peux même faire quelque chose au soir de leur vie il m'a dit exactement ceci dis-leur je vais leur donner une seconde chance rappelle à ces deux hommes que je l'ai fait pour Moïse qui avait l'impression quand il est devenu un simple gardien des troupeaux chez Laban que les bonnes choses de sa vie appartenaient au passé je crois que Dieu a allé chercher au pied d'une montagne pour 40 ans d'aventure il en a fait le plus grand leader qu'Israël n'ait jamais connu il m'a dit comme pour Samson je vais te donner une victoire au soir de ta vie alors que tu penses que tout est fini alors que ces merveilles quantiques nous accompagnent celles de ceux qui veulent répondre au deuxième ou au troisième appel vont simplement s'élever et celles de ceux qui veulent répondre au premier appel vont venir ici devant attire-moi à toi attire-moi à toi ne laisse pas Jésus ne me laisse pas je veux tout abandonner je veux tout abandonner restaurer notre amitié restaurer notre amitié tu es mon désir le seul tu es mon désir je ne veux que toi 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 je ne veux que toi rien ne peut te remplacer il n'y a pas de substitut rien ne peut te remplacer dans tes bras je suis rassuré dans tes bras je suis rassuré montre-moi la voix montre-la moi parce que je ne la connais pas je risque de me perdre montre-moi la voix celle qui ramène à toi celle qui fait l'assuré à toi tu es tout tout pour moi tu es tout pour moi sans toi sans toi sans toi je ne peux vivre tu es tout tout pour moi garde-moi garde-moi près de toi tu es tout tu es tout tout